bienvenue sur clapotis aujourd'hui nous allons aborder ensemble la lecture linéaire de rabelais qui concerne un chapitre bien précis qui est celui du chapitre 27 de gargantua nous allons bien sûr le présenter tout de suite après vous avoir précisé que nous sommes dans la lecture linéaire pour l'oral et comme vous le savez vous avez donc dix minutes pour restituer à l'examinateur ce qui vous semble le plus pertinent dans l'extrait que vous avez étudié alors on va commencer par l'introduction générale que doit contenir cette introduction vous le voyez sur l'écran vous avez donc un rappel de l'objet d'étude vous présentez rapidement une biographie donc succincte de rabelais vous situez l'extrait dans l'oeuvre on va le faire tout de suite après votre projet de lecture et vous annoncez les différentes parties du texte d'étude bien sûr ce qui est important aussi c'est que vous n'oubliez pas de dans cette présentation et cette introduction qui dure à peu près deux minutes vous n'oubliez pas d'effectuer la lecture expressive d'un passage qui sera donné par l'enseignant au préalable n'oubliez pas que cette lecture expressive coûte donc deux points sur l'ensemble de vos 20 points attribués alors on va donc donner un petit élément nécessaire pour votre introduction générale la fameuse contextualisation du passage c'est à dire où se situe-t-il précisément il faut savoir que ce passage fait référence à la guerre picro colline qui est le fameux conflit qu'il y a entre grand bousier le père de gargantua et son voisin picro colle un ancien ami de longue date mais avec qui il il s'est fâché depuis et ici dans ce passage nous avons l'attaque de la ville de cei qui n'est pas loin justement de ces lieux stratégiques autour de chinon en touraine et les assaillants donc arrivent à l'abbaye de grand gousier de ces vignes qui sont protégés bien sûr par le fameux frère jean des entomeurs le fameux moine au portrait assez cocasse comme on va le voir ici il s'agit de montrer surtout une critique sous le rire donc joyeuse du monde religieux et on va voir ensemble quelle est la tonalité justement qui se dégage du combat et on va évoquer ce fameux registre burlesque ensemble alors petite précision aussi qui sont les protagonistes et bien nous avons les bergers les foissiers et le frère Jean et puis les bergers qui sont du côté de grand gousier qui s'opposent aux foissiers qui eux appartiennent plutôt à l'équipe si on peut dire comme ça de picro colle donc voici les protagonismes allons voir ensemble comment se met en place cette fameuse bataille entre le frère Jean et les assaillants de l'abbaye alors on pourrait considérer que dans ce passage on a un premier mouvement qui irait de si l'un d'entre eux jusqu'à il le roi de coup on va donc s'intéresser à ce passage ensemble et comme pour les autres explications on va essayer de faire ce qu'on pourrait appeler un zoom stylistique pour en dégager l'essentiel ici vous avez plus particulièrement une parodie du combat épique avec l'utilisation du registre burlesque dans ce premier mouvement en effet il s'agit de montrer la dimension propre au rire si cher à rabelais on a effectivement affaire à une véritable donc parodie et arrêtons-nous un petit peu sur la notion de burlesque pour que vous le précisiez bien à l'examinateur le jour de l'oral l'écriture burlesque ou le registre burlesque est avant tout un registre qui s'appuie sur la farce et la plaisanterie c'est un registre littéraire qui est bien souvent caractérisé par l'emploi de termes comiques familiers pour évoquer des choses nobles et sérieuses et ici en l'occurrence on évoque une guerre alors dans son premier mouvement on a tout d'abord la tournure hypothétique si vous voyez de couleur jaune qui répétait à trois reprises et qui montre comment le frère jean est capable d'être alerte dans différentes circonstances de bataille ce qui lui confère donc déjà le statut du reau extraordinaire un peu à part est ce qui va faire sourire le lecteur c'est la chute si l'on peut dire ainsi de chacune de ces phrases qui sont introduites par la tournure hypothétique regardons la première on a il lui écrabouillé l'épine la deuxième que vous voyez donc des couleurs orangées il le frappait la troisième il l'empalait par le fondement avec son bâton donc on a ici des verbes à l'imparfait qui suggère une action qui dans la durée évoque l'atrocité du geste répété et bestial du frère jean et on pourrait presque dire qu'il y a aussi un jeu poétique avec les allitérations en r donc écrabouillé frappé qui suggère le bruit de la scène et le côté très sanglant et donc très visuel que l'on va voir ensuite tout au long du récit ce côté visuel est d'ailleurs suggéré par des images fortes comme la comparaison il l'écrabouillé comme un chien ou encore l'image hyperbolique la tête en mille morceaux pour compléter le côté très visuel de la scène rappelle rappelé pardon prend soin aussi de rajouter des descriptions anatomique qui est un petit clin d'oeil aussi à son parcours en tant que médecin qu'il a effectué on retrouve l'importance aussi du corps dans le récit de gargantua et donc ici on voit un moine en toute puissance indifférent aux anciennes comménaissances comme il y a marqué dans le texte il est marqué par sa force physique son intransigeance morale à l'égard on pourrait dire plutôt à l'encontre des autres ce qui est d'ailleurs renforcé par l'emploi du discours direct qui rend encore plus présent le personnage et son côté intransigeant face à l'imploration effectivement de cette vieille connaissance il se révèle implacable et vous noterez dans le discours direct l'usage de la phrase affirmative exclamative qui dévoile toute son autorité et le futur catégorique tu rendras montre sa décision irrémédiable de donner la mort l'adverbe vous pourrez le souvenir aussi subitement par sa longueur et le passé simple roi roi de coup représente presque la touche finale du combat c'est à dire le coup fatal qui va aboutir à la mort de l'adversaire voilà pour cette entrée presque burlesque du personnage qui fait sourire le lecteur mais qui peut aussi lui faire quelque peu peur alors le second mouvement irait de et si jamais un téméraire jusqu'à que l'on ait jamais vu pourrait donc être balisé de la façon suivante et ce second mouvement confirme le portrait du moine qui est en action et surtout sans pitié on a une véritable mise en scène qui est bien loin de la figure traditionnelle du moine tout dédié à ses prières et ce qui est mis en avant c'est son physique ornum regardez les expressions en jaune sur l'écran qui renvoient bien sûr au champ lexical de la violence encore une fois dans ce passage on retrouve l'aspect très visuel de la scène par le balancement opéré aussi entre les expressions à d'autres aux autres comme si on suggérait différents champs de vue au lecteur comme dans ce très cinématographique et on a un côté presque dynamique qui est donné à la scène le pluriel d'ailleurs aux autres renforce le statut héroïque extraordinaire de frère Jean puisque on nous le rappelle de façon subtile c'est bien un héros qui est seul contre tous et l'adverbe immédiatement renforce aussi la rapidité de ses gestes ils sont magistraux ils suggèrent une parfaite maîtrise dans l'art de tuer l'adversaire et à la fin du passage vous notez que le narrateur interpelle le lecteur comme un témoin privilégié de la scène par l'impératif croyez-moi c'était le plus horrible spectacle que l'on ait jamais vu la tournure superlatif le plus horrible spectacle confirme le massacre perpétué par un seul homme devenu presque surhomme ici le troisième mouvement va donc être dans la dynamique des deux précédents et on pourrait imaginer que cela va de les uns criés jusqu'à en confesseurs quelques-uns alors dans ce troisième mouvement ce qui est intéressant c'est qu'on a la poursuite de la description de la scène de bataille mais de façon très habile et subtile en fait Rabelais y entête une critique voire une satire vive de la religion il met en effet en scène ici toujours frère Jean mais surtout une foi naïve de la part des adversaires de frère Jean qui implore les divinités tutélaires c'est à dire tutélaires ça veut dire celles qui sont censées assurer une protection et d'ailleurs petite parenthèse pour bien comprendre le passage juste avant ce passage que nous étudions frère Jean a déjà été présenté par Rabelais comme il constitue déjà à lui seul une satire de la religion avec son habit de moine qui est détourné de sa fonction première son bâton de croix qui est transformé en lance donc avec l'idée de l'objet religieux sacré qui se transforme en âme redoutable et en fait dans ce passage Rabelais continue de manière amusée et comique la satire de la religion il ne se focalise plus maintenant sur frère Jean mais il va se focaliser face à ce frère Jean sans pitié encore une fois loin de l'image du moine défenseur du pardon face à ce frère Jean nous voilà face à ceux qui sont emplis de naïveté puisque les différents saints convoqués montrent toute l'ironie de Rabelais ici Notre-Dame fait allusion bien sûr à Sainte-Marie plus particulièrement au lieu où s'est développé le culte d'art vierge si vous regardez les expressions donc Notre-Dame de Cuneau, de Lorette, de Bonne Nouvelle, de La Lenou, de Rivière avec cette accumulation d'expressions qui deviennent complètement absurdes c'est ici bien sûr une attaque de la part de Rabelais à ce qui constitue un des plus importants cultes qui est aussi dévoué à Saint-Jacques la suite du texte avec ici qui laisse bien sûr transparaître le scepticisme de Rabelais face à ses croyances il s'attaque aussi à ce qui constitue un mystère sacré de l'Église le fameux Saint-Suaire qui était le linge qui aurait entouré le corps du Christ à sa mort pour Rabelais finalement par cette évocation absurde de tous les saints comme s'ils étaient perdus définitivement la religion ce n'est pas pour lui garder une image et vénérer une image du Christ il en profite d'ailleurs pour passer en revenu ses souvenirs de Chinon par la suite avec les autres gens d'Angélie, les autres Saint-Europe, etc. on a une accumulation qui monte ce côté presque il y a une perte de sens et de raison par toutes ces énumérations et Rabelais veut montrer que tous ces hommes ne sont pas sérieux dans leur façon d'implorer et d'ailleurs il clôt par une hyperbole et mille autres bons petits saints tous ces appels aux saints pour Rabelais n'ont finalement pas le résultat escompté puisque finalement les assaillants meurent les uns après les autres et on pourrait presque observer la figure de style le chiasme qui je vous ai mis ici en jaune les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir chiasme parce que vous avez le croisement des expressions les uns, les autres mouraient, parlaient, sans parler, sans mourir en quelque sorte le chiasme soulignerait la nullité du résultat quoi qu'on fasse face à Frère Jean et bien sûr on retrouve un procédé qui est cher à Rabelais pour mettre en scène de façon visuelle le recours au discours direct quand les autres crient confession, confession avec toutes les tournures exclamatives à la fois en français mais aussi en latin qui montrent le côté inénuctable et irrémédiable de la scène ils ont beau prier, rien ne se passera comme ils le souhaitent et on a encore une fois le recours à presque une chute dans le récit quand ils virent tous ces pauvres gens ils en confessèrent quelques-uns comme si c'était la dernière solution irrémédiable mais totalement désuète de sens et donc on voit encore une fois par cet acte que mènent les moines le côté totalement dérisoire de cette croyance donc encore une fois là quelque part Rabelais parachève la satire de la religion donc on voit bien à travers ces trois mouvements comment ici dans cet extrait Rabelais met en scène vraiment cette satire de la religion et parodie la scène du combat épique donc c'est ce que vous rappellerez bien ici dans cet extrait donc de montrer comment Rabelais caricature le genre épique car son frère Jean des Antômeurs ne se bat pas pour une cause noble je vous rappelle juste qu'il fait quand même il mène une bataille ici parce qu'il veut défendre son vignoble pourquoi ? Parce qu'il a peur de ne plus avoir de vin ce qui n'est pas une action noble ou une démarche noble de vouloir contrairement au Jean répique on défend sa patrie, les siens etc là il fait juste une guerre qui est terrible parce qu'il veut garder son vin pour pouvoir continuer à le boire tranquillement donc on voit bien ici avec habileté et amusement comment Rabelais fait cette satire de la religion et des moines alors n'oubliez pas que pour l'époque c'est une satire extrêmement osée de la part de Rabelais et vous savez combien il va recevoir les foudres aussi des autorités religieuses à son époque donc le rire mais avec un rire aussi plus que risqué pour sa propre vie donc voilà ce que l'on pourrait dire sur ce passage je vous souhaite bien sûr de bien prendre en note de réécouter, de bien regarder aussi les passages clés les procédés stylistiques qui vont donner du sens à votre explication linéaire lors de l'oral qui je vous rappelle doit durer 10 minutes alors si vous êtes entre 9, 8, 9 minutes c'est parfait n'oubliez pas justement de bien vous référer au texte vous ne pourrez pas bien sûr dire tous les procédés stylistiques c'est évident mais essayez de bien montrer la teneur majeure que vous allez faire émerger du texte à savoir cette fameuse satire par le biais du détournement du combat épique donc je vous souhaite une bonne préparation de fiches de révision et un bon entraînement à l'oral à très vite